C'est un endroit que j'ai toujours connu. Mes grands-parents étaient amis avec les gens qui tenaient le bar il y a très longtemps. Puis ensuite, il y a Christian Pibarro qui avait relancé avec sa femme le bar dans les années 70. Et puis il y a toujours eu, on a une maison juste à côté, et il y a toujours eu un petit restaurant, etc. Ça nous a dépalé. Quand les enfants étaient petits, on venait déjeuner. Et on ne voulait pas que le lieu s'arrête. Donc l'idée, c'était de le racheter à l'ancien propriétaire et de le relancer pour que l'endroit existe encore. Donc ce projet citoyen, entre guillemets, de la balade gourmande, fait suite à une série d'autres projets qui ont été construits sur la commune de Soudorgue. Le fonds est en vente. Donc en 2019, on a été un certain nombre de citoyens à se dire que ça valait le coup de reprendre ce fonds de manière à ce que ça s'adresse un peu plus aux habitants de Soudorgue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fonds qui vaut 80 000 €, s'il faut l'amortir, ça impose des prix de menus très élevés et ça nous coupe des familles ou des citoyens Soudorgue. Donc pour ce faire, comme c'était sous une forme déjà de SAS, SAS qui veut dire c'est une société par action simplifiée. C'est une forme de société française qui est plutôt utilisée parce qu'elle est simple à mettre en place et en particulier on peut avoir des statuts qui sont adaptés aux circonstances. Et donc du coup, on a mis en place une seconde SAS, ce qu'on appelait SAS 2, c'était Solutions Alternatives et Solidaires. Donc on jouait sur ce mot SAS à SAS. Et donc dans cette SAS 2, on a pris une centaine de citoyens qui finalement sont arrivés à porter les 80 000 € qu'il fallait pour acheter le fonds à à l'ancien gérant de la balade Gondon. Pour la soirée de ce soir, alors c'est simple, c'est que j'avais l'intention d'organiser cette fête à laquelle sont invités des touristes, des gens du coin. On a invité 70 personnes et de fil en aiguille ça devient un peu une fête de village. On a pris le prétexte du 31 juillet pour dire que c'est le réveillon de l'été. Les gens viennent en blanc, en principe, avec une boutée de champagne. Et donc on va voir ça tout à l'heure, ça va être chic et distingué je pense. On va voir ça. Puis au mois de mars, on a notre nouvelle chef qui est arrivée, Béa, et j'ai eu un... rien qu'en lisant ces menus, en fait j'ai eu vraiment un coup de cœur pour sa cuisine. La spécificité vraiment de la cuisine de Béa, c'est de proposer une cuisine végétarienne très créative, mais aussi d'avoir des plats traditionnels. Alors n'hésitez pas à s'écrire, tu peux remettre 10 minutes. C'est une cuisine où on essaye de travailler avec des produits les plus locaux possible. On essaye de tendre vers une cuisine le plus bio possible. Évidemment, on ne peut pas faire du 100% bio, c'est compliqué et c'est poteux aussi. Mais on essaye de tendre le plus possible vers ça. Voilà, avec une cuisine où tout est tout, tout, tout est fait maison. Pour que ça perdure, il faudrait que la cuisinière, qui est là actuellement, qui est formidable, puisse s'installer ici et qu'elle ait envie d'y rester. Voilà, mais je pense qu'on est arrivé à tenir aussi parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, comme me disait Pascal, avec du personnel, on a eu du mal à trouver. Et du coup, on est arrivé à tenir parce qu'on est nombreux quand même et on a mis la main à la tâche. On a tous apporté un petit peu de, un petit peu d'huile sur la lampe. Parce que sinon, oui. Je suis en train de préparer, ça, ça va devenir des petits fichiers en fait. La spécificité de Soudorgue, ce n'est pas un lieu de passage naturel, il faut y venir exprès. Donc, en effet, on a un peu tâtonné parce qu'on vient ici si on a envie de manger, goûter cette cuisine-là. Et en effet, si on fait une cuisine entre guillemets ordinaire, faire venir des gens exprès, c'est très compliqué. Par contre, quand il y a du bouche à oreille et que la cuisine est bonne, les gens viennent. Alors, bien sûr, c'est quand même assez saisonné. On sait qu'il faut fonctionner de façon optimale les deux, trois mois d'été pour qu'en hiver, fatalement, on ne va trouver que les week-ends parce que c'est beaucoup plus compliqué dans ce lieu qui n'est pas de passage. Et ça, c'est une gestion complète, il faut l'adapter. Et bon, c'est la restauration, il faut s'adapter. On a essayé de monter quelque chose de collectif. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile et c'est un vrai challenge. Voilà. Et on a des caractères différents. Mais bon, au final, on y est arrivé. Ce n'est pas à gagner à 100%, ce n'est pas à tous les jours rose, mais ça fonctionne. C'est le principal. C'est le principal. C'est le principal. C'est un grand. C'est la personne qui est à la maison. Il appuie Jouba, il faut facilement utiliser cette journée. Il a eu une idée de la gestion. Merci.